... Bienvenue dans le monde du ti-déj et bienvenue dans la culture asiatique. Chez nous, la spécialité, c'est la soupe. Dans la cuisine asiatique, on utilise une grande variété de légumes, d'herbes et d'épices. De la citronnelle, du coriandre, de l'ail, des oignons verts, de la menthe, du gingembre. Les ingrédients sont généralement bouillis, cuits à la vapeur ou sautés. Et bien sûr, le riz accompagne bon nombre de nos plats. Chez nous, il n'existe pas vraiment de petit déjeuner traditionnel. D'ailleurs, il n'y a pas de dessert non plus. Le matin, nous pouvons manger différentes choses, comme la soupe, qui est d'ailleurs une bonne alternative au petit déjeuner sucré. Voyons donc comment cuisiner le genmaï. On prépare cette soupe la veille pour le lendemain, dans une marmite fermée, en s'arment de patience. Pour 4 personnes, donc, prévoir 150 g de riz complet, 2 carottes, un oignon, un poireau, un navet, une branche de céleri, de la sauce soja ou du gommazio. Fais d'abord bouillir l'eau, environ 5 bols. Ajoute le riz et les légumes. Dès que l'ensemble bout à nouveau, baisse le feu et laisse cuire à feu très doux en remuant de temps en temps. Laisse cuire à feu très doux le plus longtemps possible, ou enveloppe la marmite de couverture pour conserver la chaleur. Le lendemain matin, ajoute éventuellement de l'eau chaude pour obtenir un volume de 4 bols, ou un peu plus. Assaisonne au moment de servir avec la sauce de soja ou du gommazio. Ça y est, c'est prêt ! Il y a plein d'avantages à la soupe. D'abord, on peut en préparer une grande quantité en avance si on peut la stocker dans un frigo. On peut en manger dans ce cas tous les matins. On peut aussi cuisiner les restes. Ils peuvent être donnés aux enfants lors du prochain repas. Ça permet de faire des économies et de moins jeter. Quelques bons gestes pour éviter de gaspiller. Organiser son frigo. Les produits proches de la date de péremption peuvent être placés devant, par exemple. Planifier ses repas, c'est créer ses menus, faire sa liste de courses. Voilà, c'est tout pour moi. À bientôt, avec d'autres recettes de petit déjeuner et d'autres conseils malins. Sous-titrage Société Radio-Canada